Merci de nous retrouver sur InfoLive TV. Voici les titres de l'actualité. L'organisation iranienne de l'énergie atomique a choisi six entreprises nationales pour identifier des sites potentiels pour la construction de centrales nucléaires. Si ces entreprises ont 13 mois pour identifier les sites appropriés, afin de construire de nouvelles centrales atomiques, a déclaré Ahmad Fayyazbar, directeur de la production d'énergie nucléaire. L'Iran avait annoncé en avril 2007 le lancement d'un appel d'offres internationales pour la construction de deux centrales nucléaires. Le général Anatoly Nogovitsin, chef adjoint de l'état-major général de Russie, a accusé Israël d'avoir armé la Géorgie lors d'une conférence de presse à Moscou ce mardi. Cette implication inclut la vente d'armes sophistiquées à la Géorgie ainsi que l'entraînement des hommes de l'infanterie géorgienne. Plus tôt dans la journée, la Russie et la Géorgie avaient procédé à un échange de prisonniers, tandis qu'une réunion d'urgence avec 26 ministres de l'OTAN s'était tenue à Bruxelles afin de prendre les mesures nécessaires face à cette crise. Plusieurs organisations pour les droits de l'homme, telles que Bethsélem et Yazdine, ont rempli une pétition demandant les raisons d'une sanction si faible de la part de Tsaal envers le lieutenant-colonel Amir Bourberg. A la suite de cette pétition déposée ce mardi matin, Ayala Prokatchia, juge de la Cour suprême, a décidé de suspendre durant un mois la procédure pénale contre Amir Bourberg. Ce dernier est accusé d'avoir donné ordre à l'un de ses soldats de tirer une balle de caoutchouc sur un manifestant palestinien durant les affrontements de Nahaline. Israël va échanger des vieux billets de banque palestinien contre des neufs. Des camions blindés de la Brinks vont ce mardi récupérer 3 millions de chèquels usagés à Gaza et les transférer à la Banque centrale. Après vérification et destruction des faux billets, Israël remettra vendredi prochain des nouvelles coupures aux palestiniens. L'objectif de l'état hébreu est d'empêcher les palestiniens d'utiliser une devise indépendante qui pourrait concurrencer le chèquel. Le premier ministre Ehud Olmert subira un nouvel interrogatoire vendredi prochain dans le cadre de l'enquête pour corruption dans laquelle il est impliqué. Ce dernier est soupçonné d'avoir reçu d'importantes sommes d'argent du donateur américain Maurice Talansky destiné au financement de ses campagnes électorales et de ses voyages. C'est la sixième fois que le premier ministre israélien sera interrogé. Les enquêteurs l'entendront dans sa résidence officielle de Jérusalem. Nouveau sur InfoLive TV, vous pouvez visionner toutes nos vidéos en un seul clic sur le lien qui apparaît à gauche de l'article. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en quatre langues depuis Jérusalem. Merci d'avoir regardé cette vidéo !